Bienvenue chez Greennerf, une sous-branche ferne, l'armurerie numéro 1 des nerfeurs suisses depuis 2012. Notre catalogue comprend un joli choix de blasters modés ou non, afin de couvrir tous vos besoins. Mes clients m'appellent Arsenal, et je serai votre conseiller aujourd'hui. Donc mon cher ami, j'ai cru comprendre que vous seriez en besoin de quelques blasters de meilleure facture ? Fabuleux ! Je me suis spécialisé dans ce domaine. Voici le catalogue des articles à votre disposition. Le Strife C6 et le Fang SAR4. Le Strife est un blaster électrique, autrement appelé flywheeler, semi-automatique pouvant prendre des chargeurs. Premier blaster modifié par mes soins, et bien que n'étant pas le plus performant, il reste supérieur à votre blaster moyen. Sa grosse assortie comprend un voltmètre pour garder un œil sur votre lipo aisément. Versatile et léger, il sera excellent pour un débutant. Le Fang est un petit blaster capable de tirer 4 fléchettes à la suite. Une puissance plus que correcte dans un format particulièrement compact, il sera parfait comme première arme secondaire. Le Trilogy DS-15 et le Shellstrike DS-6. Le Trilogy est un fusil à pompe particulièrement intimidant et à la taille imposante. Greennerf a développé et créé des cartouches spéciales, le rendant capable de tirer plusieurs types de munitions, appuyant donc sur la flexibilité et le rendant capable de défaire n'importe quel ennemi. Les cartouches expérimentales peuvent tirer des balles rivales ou des fléchettes lourdes de type méga. Le Shellstrike est un fusil à pompe de poche. Son utilisation et fonctionnement sont très similaires au Trilogy, faisant de ce blaster un secondaire plutôt utile, bien que manquant de puissance comparé à son acolyte. Ces deux blasters ont des zones de stockage de munitions bien utiles durant une partie. Le Charger MX-6-1200 et le Chronos XVIII-500. Le Charger est un excellent blaster d'assaut semi-automatique capable de contenir et tirer 12 balles rivales. La gamme rivales, très connue pour ses performances exceptionnelles autant en termes de puissance que de versatilité, est très souvent recommandée à n'importe quelle personne souhaitant prendre part à des combats de Dartsoft. Ce blaster en particulier a reçu un connecteur LiPo pour faire ressortir sa puissance cachée. Similaire au Stripe par bien des aspects, il saura satisfaire vétérans et nouveaux arrivants. Le Chronos est une plateforme réputée dans la communauté Nerf comme étant un pistolet secondaire très efficace. En effet, il est très puissant dès la sortie de son carton et est prône à moultes améliorations. Le modèle exposé ici a reçu un petit peu à l'arrière afin d'assister le rechargement, un bouton poussoir dédié à son holster et une légère amélioration interne le faisant tirer plus fort. Je peux aussi vous proposer une version limitée aux couleurs de Deadpool X-Force. Il n'est cependant équipé d'aucune amélioration, toutefois il n'en reste pas moins efficace. L'Hyperfire CS25 est son alternative, l'Hyperfire CS25 Burst. L'Hyperfire est un blaster d'assaut automatique capable de tirer 5 fléchettes à la seconde par défaut. Ceux exposés chez nous en tirent au moins 8 par seconde. Le recâblage pour LiPo en fait un monstre d'efficacité au prix d'une consommation de munitions élevées. En effet, sans un minimum de discipline, vous pourriez finir à sec rapidement et ce, même avec nos drums de haute capacité. Il reste cependant monstrueusement fun et efficace. Son alternative Burst, quant à elle, est une arme secondaire redoutable. La fusion de la gâchette d'allumage, des moteurs et de la gâchette de tir, combinée à des moteurs bien plus performants que son alternative classique, lui fera cracher un torrent de fléchettes sur quiconque osera vous approcher. Son format réduit lui permettra d'être gardé sur la cuisse afin de pouvoir le brandir en un clin d'œil si le besoin se fait sentir. L'Alpha Trooper CS12 Alphi Edition est le SPM Crate Special. Cet Alpha Trooper a été entièrement revu et retravaillé dans l'atelier afin d'offrir des performances hors du commun. Il a été équipé d'un kit lui permettant de tirer des demi-fléchettes, plus précises et plus efficientes même que des munitions de type rival. Voici donc le seul type de blaster pouvant être appelé un sniper nerf. Capave de toucher des cibles à des distances jamais vues auparavant, il requiert cependant plus d'expérience, son utilisation étant quelque peu délicate. Ce SPM, une variante maison du disgracieux Fortnite SPL, n'a plus rien à voir avec son prédécesseur. A présent capable de prendre des chargeurs et équipé pour tirer des demi-fléchettes, il saurait être une vaillante arme secondaire pour qui saura le manipuler. Tout blaster peut être utilisé indépendamment des autres et combiné à n'importe quelle proposition de la liste. Il sera également fourni avec son équipement spécifique ainsi qu'un nombre d'accessoires complémentaires tels que des armes de corps à corps ou des petits blasters de secours. Bon, maintenant que vous avez pu voir notre catalogue, je vous prie à faire votre choix cher recrut. Et si après ça vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me solliciter ou à solliciter les membres avec le rôle Instructeur Equipement. Merci pour votre visite et à bientôt !